Bienvenue à Sévenan, l'un des trois sites du campus de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, la même où étudient les étudiants du fameux tronc commun ces deux premières années d'enseignement généraliste qui va vous diriger par la suite vers les spécialités dispensées au sein de l'UTBM. 20 minutes pour parler du tronc commun, comment cela fonctionne, quel va être le choix de vos unités d'enseignement, comment également l'équipe pédagogique va pouvoir vous accompagner dans le cadre de votre projet professionnel. On va le voir avec des étudiants, l'une est en première année, le second en deuxième année de tronc commun et puis également avec vous Mohamed Achicard, bonjour. Vous êtes responsable du tronc commun en deux mots pour une lycéenne, un lycéen qui va intégrer l'UTBM. Comment va-t-il être accueilli et quels sont les enseignements dispensés dans le cadre du tronc commun ? D'accord, donc le tronc commun pour nous, pour l'UTBM, fait partie intégrante du cycle ingénieur en cinq ans. Ce n'est pas une prépa intégrée dans le sens classique où l'on fait une prépa puis après on participe à des concours pour aller à des universités étrangères, des écoles d'ingénieurs, etc. Mais ici, le tronc commun prépare aux formations ingénieurs qui sont dispensées à l'UTBM. Donc les étudiants qui ont vocation à venir chez nous sont des étudiants qui ont suivi la filière scientifique, qui ont suivi des enseignements de mathématiques, de physique et qui aient des enseignements scientifiques tels que le science de l'ingénieur ou l'informatique. Ils sont accueillis dans les deux premières années. La première année est réservée à un cycle de formation imposé où nous avons des enseignements scientifiques en général avec des sciences humaines. Et les enseignements scientifiques, c'est des mathématiques, de la physique, de l'informatique, des sciences de l'ingénieur. Et en deuxième année, ils commencent déjà à avoir un aperçu des enseignements qu'ils vont avoir en formation ingénieur. Parce que là, ils sont pratiquement lâchés dans l'arène, en gros, de la formation ingénieur, où ils choisissent eux-mêmes les unités de valeur qui leur serviront à construire leur projet professionnel et leur projet de formation pour rejoindre la formation ingénieur qu'ils veulent ou qu'ils ont rêvé de poursuivre depuis qu'ils sont tout petits ou alors qu'ils ont établi pendant leur présence, pendant les deux années du tronc commun à l'UTB. Oui, alors l'accompagnement de l'équipe pédagogique, ça on va en reparler parce que c'est la chance, c'est l'opportunité d'être à l'UTBM, c'est que c'est une université à taille humaine, moins de 3000 étudiants, ce qui veut dire une équipe pédagogique qui est proche et des enseignants-chercheurs qui sont proches des étudiants, qui peuvent les accompagner, les écouter, les accompagner. Avant de revenir sur ce sujet, Mohamed, on a cité les enseignements. Quand on arrive en première année, c'est un programme qui est généraliste. Et puis sur la seconde année, on va commencer à se voir un petit peu choisir. C'est du libre choix à partir de la deuxième année. Donc la première année, l'équipe pédagogique de la première année comprend une vingtaine d'enseignants, si ce n'est plus. Si on compte les vacataires extérieurs, nous sommes sur les troncs communs à une taille de pratiquement 80 enseignants, sinon une centaine, pour 300, pour 600 étudiants, si on compte les deux années. 300 en première année, en gros, et 300 en deuxième année. Alors, bien entendu, comme on l'a dit, les enseignements pour la première année sont imposés et fixés. Ce sont des enseignements généralistes de mathématiques, physique, chimie, informatique, plus des sciences humaines qui préparent au stage. Et pendant cette première année, il y a un stage d'un mois qui s'effectue au mois de l'intersemestre, au mois de janvier. En entreprise. En entreprise, exactement. Et le deuxième semestre de la première année, ils commencent à choisir une langue. On appelle ça une expression de communication. Et à partir de la deuxième année, à ce moment-là, c'est les étudiants eux-mêmes qui choisissent le renseignement librement en fonction de leur appétence et de leur préférence pour les matières scientifiques, techniques et sciences humaines qui permettent de consolider leurs projets professionnels et leurs projets de formation. Parce que déjà, le choix, en gros, le choix, c'est pour ça qu'on dit c'est un cycle d'ingénieur en 5 ans, parce que le choix de la formation ingénieur va se décider pratiquement en deuxième année où on commence à constituer les briques élémentaires des formations qui permettent d'aller vers une formation ingénieur déterminée. C'est pour ça que nous, on ne préfère pas parler, de cycles préparatoires, mais on parle de troncs communs. L'image que je donnerais, c'est celle d'un arbre avec un tronc constitutif qui soutient la base de toutes les formations. Et puis après, vous avez les branches. Et les branches, ce sont les formations ingénieurs vers lesquelles les étudiants pourraient se diriger quand ils ont consolidé leur tronc commun. Allez, deux, trois questions qui me viennent. La première, le niveau. Est-ce qu'on revoit des bases, par exemple, si on n'a jamais fait de mécanique ou certains types d'enseignements qu'on maîtrise un peu moins bien ? Est-ce qu'on peut se dire qu'en arrivant en première année, on arrive avec, je dirais, sans angoisse et avec la certitude qu'on va pouvoir effectivement peut-être, je dirais, avoir un enseignement qui nous permette de se mettre à niveau sur telle ou telle matière ? Oui, effectivement. Donc ça, c'est une question d'orientation. Nous, nous faisons confiance à notre enseignement secondaire dans les collèges et les lycées et qui permet, surtout pour les étudiants que nous, on enrôle. Ce sont des étudiants qui ont suivi une formation scientifique. Donc, il faut avoir suivi des enseignements de physique, de mathématiques qui permettent de bien comprendre les enseignements dans les formations ingénieurs. Donc, c'est juste, c'est ça le prérequis que nous recommandons. Donc, surtout, surtout, n'abandonnez pas la spécialité mathématique. Et puis après, avec la spécialité mathématique, vous pouvez avoir une ou deux spécialités scientifiques, je dirais. Et même des sciences humaines aussi, ça peut aller, musique, théâtre. Avec les mathématiques, ça peut fonctionner aussi. Voilà, ça, c'est dit. Deuxième question. On a parlé d'une formation un peu plus à la carte. On arrive vers les branches en deuxième année de tronc commun. Et puis, de ce choix de langue, ce n'est pas anodin, ce que je dis, puisqu'on a aussi un pôle ici qui s'appelle humanité et qui fait un petit peu cette différence, qui va permettre de former à la fois des ingénieurs, mais des ingénieurs ouverts sur le monde, humanistes, avec des enseignements qui ne sont pas forcément des enseignements purement liés à l'ingénierie. Effectivement. Merci, Nicolas, d'en parler. Parce qu'avant, il y a une trentaine d'années, on faisait la différence entre ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles. Les écoles d'ingénieurs ne s'intéressaient qu'en mathématiques et à la physique. Parler de psychologie, parler de philosophie, c'était quelque chose. Donc, complètement exclue. Et puis, avec l'avènement de l'Université de technologie fondateur, donc, M. Guy Danielour, dans les années 70 et avec notre ancien maire de Belfort, M. Chevenement, donc, l'UTC a été créé. Et à partir de ce modèle-là, l'UTC, eh bien, allie les sciences humaines et les sciences dures, mathématiques, physiques, ce qui permet d'avoir des ingénieurs qui sont effectivement ouverts sur le monde, qui comprennent les notions philosophiques, des notions de management, des notions de gestion, des notions de science humaine qui n'étaient pas du tout accessibles auparavant dans les écoles d'ingénieurs. Oui, et puis avec les stages à l'international également, pouvoir maîtriser les langues étrangères de façon... Exactement. Et donc, et les stages, ça permet de connaître un petit peu le milieu professionnel. Et les stages à l'étranger, c'est l'expérience à l'international de s'ouvrir sur le monde et de voir un petit peu ce qui se fait par ailleurs. Il faut noter que l'UTBM, en tant que nationalité, compte quelques 70 nationalités qui sont représentées dans notre établissement. Allez, justement, on va en parler avec deux étudiants qui viennent nous rejoindre. L'un étant troisième année. Laura, viens également. On va essayer de se tenir dans la caméra. Tiens, viens ici. Viens entre nous, Laura. Hop là, première année, troisième année. Antoine, troisième année. Deuxième année de tronc commun. Deuxième année, TC3, c'est ça. Comment ça se passe ? Quel est le feeling ? Ça va, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai le nombre de crédits qu'il faut, donc on espère que ça continue. Bonne nouvelle. En deux mots, toi, tu étais lycéen ? C'est ça. J'étais au lycée près de Lyon avec des spécialités mathématiques et sciences d'ingénieur. Et puis, j'ai rejoint l'UTBM justement pour continuer là-dedans. Oui, c'est une histoire de famille parce que j'ai cru comprendre que toi, ton frère est déjà à l'UTBM. C'est ça. Mon frère à l'UTBM. Alors lui, il dirige dans la branche informatique. Il est déjà en branche informatique puisqu'il est en cinquième année. Mais moi, ce n'est pas du tout mon but. Mais c'est bien justement de pouvoir intégrer à la même école que lui sans faire la même spécialité. Ça t'a donné envie ? C'est ça. Il m'a un peu présenté l'école. Donc, on sait dans quoi on se lance. Donc, forcément, ça aide. Oui. La première année, l'attaque des programmes, ça s'est passé correctement. On en parlait tout à l'heure avec Mohamed. La passerelle entre lycée et première année au niveau des enseignements, ça s'est bien déroulé ? Oui, ça va. Il y a quand même quelques différences avec le lycée sur la façon de travailler, on va dire. Mais une fois qu'on s'y habitue, ça va. Oui. Deuxième année, alors, tu commences à choisir des yeux, ta langue étrangère, ton stage en entreprise. Tu commences à voir un petit peu vers où tu vas pouvoir te diriger en termes de spécialité ? C'est ça, le choix. Le choix qu'on a en deuxième année, il permet déjà de se diriger vers la spécialité où on va aller et découvrir aussi des nouvelles choses. Parce que des fois, entre deux spécialités, il n'y a pas forcément énormément de différences. Donc, ça permet de vraiment choisir d'une meilleure façon en découvrant plutôt que juste en ayant entendu ce qu'est la spécialité. Oui. Il y a des unités d'enseignement que tu as choisies cette année particulièrement ? Oui. Moi, j'ai choisi pas mal de choses autour de la mécanique, du bureau d'études et une UE de design. Oui. Pour aller vers ? Mécanique, c'est mécanique et ergonomie. Oui. Donc, tu as déjà, toi, la voie est tracée ? J'espère. Oui. Il reste à voir les yeux. Monsieur Tachikard, je vais regarder. Il reste à valider tout ça. C'est ça. Ça va bien se passer. Bien évidemment. Merci Antoine. Et puis toi, Laura, donc, tu viens d'intégrer cette année l'UTBM ? C'est ma première année à l'UTBM. Oui. Tu viens de quel endroit ? Je viens d'un lycée près de Mulhouse. Près de Mulhouse, d'accord. Très loin. Tu étais en terminale ? Oui, avec les spécialités mathématiques et physique chimie. D'accord. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir peut-être ingénieure et en tout cas de rejoindre l'UTBM ? Déjà, il y a aussi mon grand frère qui est à l'UTBM actuellement. Il m'a présenté l'école et c'est sûr que d'avoir une vision d'un proche, ça aide aussi beaucoup à choisir que d'une école qui est parfois plus inconnue. Et puis à l'UTBM, il y a la branche ergonomie et design qui m'a particulièrement intéressée parce que ça lie du coup le design, l'ergonomie et la mécanique. Et c'est rare qu'on puisse choisir une filière qui soit à la fois design et à la fois scientifique, mécanique. Oui. Cette première année-là, comment tu la vis ? Je trouve que c'est différent du lycée, mais on revoit beaucoup de bases. Du coup, ça va parce que je trouve que je m'attendais à pire, on va dire. Oui, tu t'attendais à quelque chose de plus difficile. Un peu plus difficile et puis que ce soit beaucoup, beaucoup plus de travail. Puis au final, ça va encore et comme dit, on revoit toutes les bases du lycée. On les revoit quand même un petit peu plus poussées, mais on n'est pas perdu. Tu n'es pas perdu, c'est rassurant. L'environnement, comment je le trouve ? Super sympa, vraiment. Il y a une bonne ambiance, tout ça. Tout le monde s'entraide et je trouve ça agréable. Oui. Tu as réussi à te faire des amis. Tu es arrivée ici. Tu vis près d'un campus, tu as réussi à pouvoir t'installer facilement. Oui, oui. J'ai un appartement sur Belfort et puis avec tout ce qui est pré-intégration, tout ça, c'était facile. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une semaine d'intégration ou de pré-intégration, d'intégration durant laquelle l'association des étudiants, différents corps autour de l'UTBM, arrive à conseiller les étudiants sur le choix des logements, éventuellement pour les étudiants boursiers. Puisque, effectivement, le CRUS est également aux côtés de l'UTBM, notamment. Et puis pour l'intégration, c'est important aussi de pouvoir se connaître dans cette phase d'intégration. Donc là, tu te diriges vers la deuxième année ? C'est ça. Tranquillement ? J'espère. Déjà, quelques petites idées de choix d'UE ? Du coup, je pense une UE de design. Oui. Et puis après, le reste, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça, ce sont les unités d'enseignement qui seront à la carte dans la seconde année. Également, le choix d'une langue étrangère ? Moi, j'ai pris de l'allemand. Mais voilà, pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu prendre une langue d'anglais comme j'en avais fait assez au lycée et que j'avais un niveau assez haut au lycée. Et du coup, j'ai continué l'allemand. Voilà, ça tombe bien. On est en plein cœur d'un bassin industriel, il faut le dire. Bassin automobile, bassin lié à l'énergie de puissance, plus de 10 000 entreprises, partenaires de l'UTBM et des entreprises, notamment chez nos voisins allemands, alsaciens, suisses, dans lesquels les étudiants peuvent faire des stages. Ton stage, tu as réalisé un stage déjà ? Pas encore, mais du coup, je vais le réaliser en janvier. D'accord, tu as déjà une petite idée ? Oui, c'est déjà mon entreprise. C'est dans quel domaine d'activité ? C'est dans un peu, c'est très vaste. C'est-à-dire que j'ai choisi un stage où j'allais découvrir vraiment presque tous les corps de métier pour un peu découvrir toutes les branches. Comme ça, je pourrais un peu affiner mon choix quand je devrais choisir mes branches. Oui, et toi Antoine, ton stage, tu l'avais réalisé où ? Oui, c'est ça, je l'avais réalisé l'année dernière et c'était dans une imprimerie à côté de chez moi, puisque comme c'est sur un mois, ça nous permet de rentrer chez nous pour faire notre stage. Et puis oui, ça nous avait fait découvrir le monde de l'industrie surtout. Oui, alors à signaler quand même, Laura, toi tu es musicienne également. Oui. Est-ce que tu as pu poursuivre un petit peu cette passion ? Je fais du piano, et il y a un piano dans le hall de l'établissement. Ah oui, dans le hall, c'est toi qu'on entend alors ? Magnifique, elle joue bien. Et grâce à mes représentations, disons, dans le hall de l'établissement, on m'a contacté pour participer à la remise des diplômes et jouer à la remise des diplômes. Enfin, toute seule, mais effectivement avec le big band, puisque des musiciens à l'UTBM font partie d'un big band. Plus de 50 clubs associatifs à l'UTBM, vous avez l'embarras du choix, musique, sport, des étudiants sportifs également. Toi, tu fais un petit peu de vidéos, je crois, également ? Je crois bien, oui, qu'on est en train de filmer justement là. Mais justement, oui, c'était aussi un avantage de l'UTBM, c'était de pouvoir continuer à côté de l'UTBM, contrairement à une prépa. Pouvoir continuer ses passions et ce qu'on fait. Je fais pas mal de sports et de vidéos, donc ça me permet de continuer ça, justement, malgré les cours. Eh bien voilà, c'est possible. En plus, dans un lieu comme ici, je vous le dis, c'est le campus de Cézenan, avec des bâtiments qui sont quand même ouverts sur la forêt. On est entre les Vosges et le Jura. Beaucoup de forêts, de coins de nature. On peut y faire énormément de sports. Et donc, pas mal d'étudiants sportifs, notamment des champions de VTT, de course à pied, de cyclistes, etc., etc. Et puis, des étudiants qui peuvent vivre leur passion. Mohamed, un petit mot, un message, tiens, aux lycéens, aux lycéennes qui nous regardent, qui vont peut-être intégrer l'UTBM. Faites le bon choix, c'est le bon choix. N'oubliez pas, sur Parcoursup, un petit message pour eux. Un petit message, eh bien, c'est de commencer déjà à réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire. Nous sommes là pour vous aider si vous choisissez de venir à l'UTBM. Et si vous venez à l'UTBM, eh bien, donc, soyez préparés. Et nous, on vous aidera parce qu'effectivement, c'est notre mission d'accompagner tous les talents et toutes les personnes qui veulent réaliser un projet. C'est notre mission. Voilà, c'est dit. Et c'est très clair. Rejoignez le groupe UT, les universités de technologie. Choisissez l'UTBM, l'université de technologie de Bellefort-Montbéliard. Merci, Moëlle, pour cette présentation du Tronc commun. Merci à vous, Antoine. Merci, Laura, de votre participation. Et merci à tous d'avoir suivi cette présentation du Tronc commun. Quant à nous, n'oubliez pas, je vous donne un seul rendez-vous. Ce sera le samedi 20 janvier prochain, ici même, à Sévenan, sur le campus de l'UTBM, pour les journées portes ouvertes de l'UTBM. Toutes les infos sur le site utbm.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada